Sixième étape aujourd'hui entre Arras et Reims, mais arrêtons-nous sur un coureur un peu particulier. Oui, il s'appelle Ji Chang, c'est le premier chinois sur la grande boucle. Un coureur un petit peu comme un placement pour son équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une manière de capitaliser sur des nouveaux téléspectateurs. Très bien, et bien rencontre sur la route du tour, signé Annie Bazar et Francis Simoes. Il ne fait pas partie des favoris, mais il est pourtant l'une des principales attractions des journalistes. A 26 ans, Ji Chang participe pour la première fois à la grande boucle. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe et d'être le premier chinois sur un tour de France. Son manager aussi se félicite de cette intégration. Il l'avait repéré il y a six ans alors qu'il cherchait un cycliste chinois. Depuis 2008, on l'entraîne petit à petit via un pays qui compte plus d'un milliard d'habitants, donc on touche un milliard de personnes en plus. Un rôle que le coureur assume volontiers. Vous savez, dans mon pays, on regarde le tour depuis cinq ou dix ans. Alors ils sont contents de voir qu'un chinois participe au tour de France. Ji Chang, qui n'affiche pour l'heure aucune victoire à son palmarès, réalise aujourd'hui son rêve. Mais pour y arriver, il a dû quitter son pays et s'adapter à un nouveau mode de vie. « Quand tu veux t'améliorer, tu sais que tu dois changer. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. » Destiné à l'athlétisme, il a découvert par hasard le vélo en pédalant dans sa chambre. Ce jour-là, dit-il, il faisait trop froid pour s'entraîner dehors. « Quand tu veux t'améliorer, tu sais que tu dois changer. Ça a été la période la même chose. » « Quand tu veux t'améliorer, tu sais que tu veux t'améliorer, tu sais que tu dois changer. »